Il y a de plus en plus de parents qui ont des horaires décalés, qu'on soit infirmières, policiers, routiers, hôtesse de l'air, restaurateurs. Il y a entre 15 et 20% des Français qui travaillent donc en horaires décalés tôt le matin, tard le soir, même la nuit. Donc du coup, faire garder son enfant, c'est déjà un casse-tête quand on a des horaires normaux. Mais alors quand on a des horaires décalés, c'est vraiment l'horreur. Alors, quelles sont les solutions imaginées par les parents ? Quelles sont les solutions souhaitées par les parents ? Ces rythmes atypiques sont-ils adaptés à nos enfants ? Pour en parler ce matin, nous avons Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes danseuse, professeure de danse et puis vous êtes maman d'Abigail qui a 9 mois. Et votre conjoint, il est musicien bassiste dans des groupes de rock, donc emploi du temps évidemment décalé. Il part en tournée, j'imagine. Vous allez nous parler un petit peu de votre vie quotidienne à Nantes. Merci d'être venue nous voir. A vos côtés, il y a Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous êtes la maman de Célian, 17 mois, trop craquant. Vous êtes vous infirmière libérale et votre conjoint est militaire. Les deux ensemble, ça fait quand même quelque chose. Donc ça veut dire que vous avez dû gérer le quotidien seul pendant 5 mois parce que votre mari est parti en mission. Vous allez nous raconter ça. Vous venez de Tarbes. Merci d'être là. Et puis Sylviane Diampino. Bonjour Sylviane. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et psychologue. Et vous avez récemment remis un rapport à la ministre des Familles qu'on avait reçu d'ailleurs dans cette émission, Laurence Rossignol. Un rapport qui s'appelle « Développement du jeune enfant, mode d'accueil et formation des professionnels ». Vous allez nous parler de ce rapport et de ce que vous préconisez aussi pour les enfants. Alors Émilie, comment ça se passe votre quotidien, vos horaires et tout ça ? En fait, c'est jamais la même chose. Donc c'est ça aussi qu'on aime dans notre métier. Mais voilà, on peut travailler une semaine. La semaine d'après, plus. Donc c'est vraiment une question d'organisation. Voilà, avec mon conjoint, du coup, chaque semaine est réglée. Voilà, on se dit tel jour, je garde Abigail. Le lendemain, c'est toi. Mais donc chaque semaine, c'est une nouvelle problématique, il se pose quoi ? C'est ça. Et alors il part en tournée, votre compagnon ? Oui. Et dans ce cas-là, vous gardez Abigail toute seule ? Après, j'ai mes parents qui sont là pour m'aider. Donc c'est une aide précieuse. Parce que sinon, ce serait compliqué. Parce qu'on a des emplois du temps. Moi, je donne des cours trois soirs par semaine. Donc voilà, le soir, il faut quand même qu'elle se couche. Essayer de garder un cadre quand même bien marqué pour Abigail. Et pour que, du coup, elle, même si nous, on vadrouille, du coup, elle, elle ait son cadre bien précis, ses repères, pour que, du coup, ça ne la chamboule pas trop. C'est ce qui est le plus difficile. On va en parler, d'essayer de garder justement un rythme et des repères bien clairs pour les enfants. Alors vous, Gail, ça se passe comment chez vous, les horaires ? Alors, je suis infirmière libérale dans un gros cabinet sur Tarn. Donc on a trois tournées par jour. Je commence le matin à 6h30. Je finis à peu près, en moyenne, vers 13h. Je reprends vers 3h30, 4h. Et après, le soir, je rentre quand j'ai terminé, donc vers 8h30, des fois 9h. Donc c'est vrai qu'après, en termes d'organisation, normalement, quand mon mari est là, c'est lui qui s'occupe d'emmener le petit à la crèche et de le récupérer le soir. Alors il est parti pendant cinq mois ? Voilà, c'est ça. Donc il est parti pendant cinq mois. Donc au mois de mai, quand il est parti, il a fallu que je m'organise seule. Il est parti quoi ? En mission au Mali, c'est ça ? Oui, en mission extérieure au Mali. Donc normalement, il est envoyé pour quatre mois. Et puis après, il rentre quand il rentre. C'est un peu comme nous, on rentre quand on rentre. Donc c'est vrai que l'organisation au mois de mai était un petit peu particulière, parce que je ne savais pas comment j'allais faire. Et donc nous avons une crèche avec des horaires assez larges. Nous avions une crèche avec des horaires assez larges à ce moment-là. Elle accueillait les enfants de 6h30 le matin. Et le soir, elle pouvait les garder jusqu'à 20h30, 21h, voire même plus, en fonction des parents. Donc pour la première partie, j'emmenais le petit, je le réveillais à 6h15. J'avais allumé la voiture avant, j'avais fait chauffer. Je le prenais en pyjama, je le sortais du lit, je le mettais dans la voiture, pas de biberon. Et puis on partait à la crèche comme ça, pour qu'il soit à 6h30 à la crèche. C'est une crèche de l'armée, c'est ça ? Alors en fait, c'était une crèche municipale. Et l'armée a des berceaux réservés pour les enfants de militaires. D'accord. Et les week-ends, par exemple, quand vous travaillez, elle était ouverte cette crèche ? Alors, elle était ouverte le samedi jusqu'à 19h30. Mais pour les week-ends, on faisait intervenir la famille, les parents. Vous avez des grands-parents proches ? Alors non, en fait, mes beaux-parents habitent à 2h de route de chez nous. Ma mère habite à 6h de route de la maison. Et mon père habite en région parisienne, donc il prenait l'avion pour descendre. Ouh là là, carrément ! Et ils travaillent encore ou... ? Alors mes beaux-parents sont à la retraite, mais mes parents sont toujours en activité, oui. D'accord, ok. Mais ils ont des horaires qui leur permettent de venir faire me garder les enfants. Alors ma mère est infirmière, donc... Ah bah si tout le monde est en horaire décalé, là, c'est pas possible. C'est ça, et mon père est pompier. Ah oui, d'accord, donc tout le monde est en horaire décalé. Ouais, c'est bon. Sylviane, Jean-Pineau, il y a de plus en plus de couples comme ça qui ont des horaires décalés ? Il y a une... non pas une évolution, mais une involution dans ce pays, à savoir qu'on ouvre la flexibilité de plus en plus. Vous savez comme moi que les commerces cherchent à être ouverts le dimanche. Donc on augmente la population des personnes qui travaillent dans des horaires dits atypiques, et on n'augmente pas proportionnellement les possibilités d'accueil des enfants. Là, on parle d'enfants d'âge avant 3 ans, donc de mode d'accueil, mais le problème se pose également pour le périscolaire. C'est-à-dire que les employeurs ne tiennent pas ça en compte ? Alors, on a une concomitance dans le pays, c'est-à-dire qu'à la fois on a des conditions d'emploi qui se détériorent un peu du côté de l'harmonie de la vie familiale, et en parallèle ailleurs, pour d'autres organisations, entreprises ou services, il y a vraiment des choses qui évoluent sur ce qu'on appelle la prise en compte de la parentalité par le monde du travail. Et il y a des initiatives dans certaines entreprises, à la fois des très grosses et à la fois des très petites. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis que les pères se sentent concernés par leurs enfants tout petits, ils font avancer cette question de la parentalité en entreprise. Mais on est loin d'avoir trouvé des solutions. Émilie, ça a pu être un moment, un frein à vos carrières, vous vous êtes dit, ça remettait en question votre métier, vos métiers, à vous et votre compagnon ? Après, nous c'était un projet, donc du coup on s'organise par rapport à ça. Mais c'est vrai que toute la tranche d'artistes, techniciens, on n'intéresse personne, on n'intéresse pas les nounous, parce que nous on a besoin de faire garder nos enfants à partir de 17h jusqu'à 22h ou 23h, ou le week-end, ou certaines nuits. Donc effectivement, c'est compliqué, et donc on est obligé de se débrouiller tout seul et de trouver des solutions. Gaëlle, ça a été un frein aussi, vous êtes dit, à l'idée même de faire un enfant ? Un petit peu, parce qu'effectivement on a des horaires qui sont atypiques, mon mari je ne sais pas quand est-ce qu'il part, quand est-ce qu'il rentre, etc. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, le petit il y a 17 mois. Ah oui, c'est ça, donc vous avez vraiment réfléchi à cause de ça ? On réfléchit quand même, oui. Et ça concerne plus les femmes que les hommes, Sylviane, ces horaires décalés ? Ou pas ? Je pense que les femmes en souffrent plus que les hommes. On n'a vraiment encore pas tout à fait équilibré entre les pères et les mères l'intensité des préoccupations concernant l'harmonie de vie des enfants. Et qu'est-ce qu'on propose comme mode de garde alors pour ces parents qui ont des horaires décalés ? Ah non, mais il y a plein de choses qui existent. Elles sont... Il y a des crèches 24 heures sur 24, il y a des crèches 6 jours sur 7, des crèches 7 jours sur 7. Il y a des crèches, il y a des systèmes qui combinent un accueil chez des assistantes maternelles, puis l'assistante maternelle va accompagner l'enfant dans une structure collective ou à l'école maternelle. Il y a même des initiatives, je pense à Arc-en-Ciel à Nancy. Il y a 5 structures très différentes sur Strasbourg, il y a des choses sur Verdun, etc. Il y a des initiatives municipales, des initiatives associatives, des initiatives privées. Il y a aussi des programmes qui permettent que quelqu'un vienne au domicile des parents et qu'on laisse les enfants dormir et se réveiller à l'heure où ils devraient se réveiller. Puis ils sont conduits dans leur mode d'accueil ou à l'école. On sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il est clair que cet ajustement, c'est de la dentelle au cas par cas, coûte et que moi, ça fait 30 ans que je me bats sur la question de la garde des enfants dans ce pays et que les questions d'argent sont toujours invoquées pour ne pas suffisamment investir dans cette problématique, ce qui est une erreur puisqu'on sait quand même que ce que vivent les enfants... Tout d'abord, ce que vivent les enfants dans les premières années de leur vie est quand même suffisamment important pour qu'on fasse attention à ce qu'on leur fasse vivre, ce qu'on leur fait vivre. Et puis, on sait aussi que des parents auraient plus d'enfants s'ils étaient davantage aidés. Donc, la natalité peut être un petit peu freinée. D'ailleurs, on a vu que pendant les années, on a ouvert un maximum de modes d'accueil. Eh bien, on a eu une augmentation de la natalité dans ce pays qui maintenant régresse un petit peu à nouveau. Donc, en fait, il n'y a que des points positifs à ce qu'il y ait des crèches qui sont ouvertes 24 ans 24 ou en tout cas des solutions. On en a trouvé une d'ailleurs de crèches à Angers. Je voudrais intervenir. En France, il faut quand même toujours se rappeler qu'il n'y a que 13% d'enfants accueillis dans des modes d'accueil collectifs et que la plupart de nos petits sont accueillis dans des modes d'accueil individuels. C'est donc aussi une solution importante. Alors, la crèche ouverte 24 ans 24, dont je vous parlais, elle est à Angers. Elle a été ouverte à l'initiative de la CAF et de la mairie d'Angers. Gaëlle Le Garec est allée y passer une nuit. Mickaël est maître Souchi. Avec Delphine, sa femme, ils ont ouvert leur restaurant à Angers il y a deux ans. Quand on a créé ce projet-là, on avait aussi le projet d'un enfant. Et du coup, on cherchait une ville adéquate et pour le projet du resto et pour le projet du bébé. Et donc, du coup, on a vu qu'à Angers, effectivement, il y avait cette crèche en 4h sur 24. Depuis, ils ont une petite Malia, âgée de 18 mois. Alors que ses parents commencent le service du soir, à 10 minutes de là, Malia se prépare pour la nuit. On met le pyjama avant le repas, le petit rituel. Après, tu vas prendre le biberon. Je vais t'emmener faire Dodo. Et puis, papa, il va venir te chercher. Papa. 19h. Comme Malia, une dizaine d'enfants sont encore à la crèche. Car gendarmes, infirmières ou contrôleurs de train, leurs parents travaillent en horaire décalé. Tu vas me voir ? Hop là. C'est le petit moment privilégié. Oh ben, regarde. Il n'y a plus rien. Ben voilà. Tu vas pouvoir aller jouer un petit peu, Malia. Tu vas aller jouer là-bas. La boulette a vu le loup. Avant de s'endormir, ici, ce sont les auxiliaires de puériculture qui chantent des comptines. Et le vol, et le vol, et revient dormir chez nous. Bravo ! Bonsoir. 20h15. Fabienne, aide-soignante de nuit, et son petit Mathéo arrive. Donc je travaille de 21h à 7h du matin. Donc pour moi, c'est super d'avoir cette solution de crèche. Du coup, j'ai le cœur allégé. Je peux partir tranquille travailler, voilà. Allez, c'est parti. On va bien te chercher demain. Au revoir. Au revoir. Fabienne peut retrouver les personnes âgées dont elle s'occupe, que ce soit de nuit comme aujourd'hui, ou parfois en journée. La plupart des parents, en fin de compte, n'ont pas que des besoins de nuit. Ils peuvent avoir des besoins tardifs, tôt le matin, des alternances de temps de travail. Et c'est vrai que le fait d'être ouvert 24h sur 24 du lundi matin jusqu'au vendredi soir, ça permet à l'enfant d'avoir un seul lieu d'accueil. Donc ça, c'est rassurant pour l'enfant, mais c'est aussi rassurant pour le parent. C'est super. 20h30, l'heure d'aller se coucher pour Malia. Regarde, tu vas relâcher pour toi toute seule. Pas de nuit. A demain, Malia. Bonsoir. Salut. Comment ? Ouais, toi ? Il est 22h. Patricia est l'auxiliaire de nuit. Alors, du coup, chez les lutins, on a Emma. Ah, OK. Et puis du coup, Malia, qui est arrivée à 4h moins de quart. C'est elle qui va veiller sur les enfants jusqu'à 6h du matin. Elle sécurise la crèche et entame sa tournée des chambres. Oh, bah dis donc. C'est quoi cette colère ? Seul le petit Mathéo ne dort pas, réveillé par une petite faim. A trois mois et demi, il ne fait pas encore ses nuits. Alors. Est-ce que c'est ça qu'il voulait ? On dirait. J'étais en crèche de jour. Je suis passée de nuit il y a 10 ans. Donc voilà. La différence, c'est qu'on est toute seule à travailler. Et après, c'est plus... Le fond sonore n'est pas le même. Il est minuit. Le restaurant fermé, Mickaël vient chercher sa petite Malia qui dort déjà depuis 3h. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Bien et vous. Super, impeccable. La minette est d'or. Bon. Ah bah super. Pour nous, en fait, c'est vrai qu'on ne paye pas plus cher le soir que la journée. Ça va être le même taux horaire. Donc c'est très avantageux. Delphine et Mickaël payent 1,60€ de l'heure pour la gare de leur fillette, de jour comme de nuit. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. A demain. Bye bye. Après un petit trajet en voiture, Malia va pouvoir retrouver son lit pour terminer sa nuit. 5h plus tard, c'est l'heure du petit déjeuner pour Mathéo. A partir de 7h, les enfants dont les parents ont des horaires de travail plus classiques arrivent. Le calme de la nuit laisse place au jeu des enfants dans la crèche du clair de lune. C'est super dur, vraiment. C'est dur pour les enfants, bien sûr, mais c'est aussi très déchirant pour les parents, j'ai l'impression. Alors Gaëlle, vous disiez tout à l'heure que c'était très fatigant, cette crèche militaire, qu'il fallait partir à 6h30 du matin. Du coup, vous avez dû trouver un autre mode de garde en complément ? Oui. Du coup, j'ai fini par prendre une association pour un complément de mode de garde, avec une jeune fille qui venait à la maison. On avait rendez-vous à 6h30. 6h30, elle était à la maison. Comme ça, ses liens, ça lui permettait de rester au lit, de pouvoir dormir cette fois-ci. Et ensuite, elle l'emmenait à la crèche pour 8h. Donc, elle le préparait, elle le réveillait en douceur, le biberon, elle l'habillait. Et le soir, elle allait le chercher à la crèche aussi. Elle le ramenait à la maison, elle lui donnait le bain, elle lui donnait à manger. Et puis après, elle jouait avec en attendant que j'arrive. Voilà. Et entre deux, vous arriviez à le voir, Sylvia ? Non, du tout. Donc, c'était vraiment du matin jusqu'au soir. Ah oui. C'est des journées de minimum 10h45 de crèche par jour. Émilie, vous, à Nantes, vous avez des crèches qui proposent des horaires décalés ou pas ? On m'a parlé d'une seule crèche, mais qui était bondée à plus de 40-45 minutes de chez nous. Donc, du coup, voilà, ça rend les choses très compliquées. Après, nous, on a la chance d'avoir un métier, certes, où il faut s'adapter, mais du coup, ça nous permet aussi d'avoir une certaine laxité. et du coup, de pouvoir profiter au maximum d'Abigail, du coup, pendant la journée, en fait, dans des temps où des parents normaux, du coup, ne voient pas, eux, leurs petits. Et du coup, on la garde de manière... Vous pouvez l'emmener au parc, en fait, en plein après-midi, là où les parents ne peuvent jamais le faire en semaine. C'est ça, vivre tous les petits moments, vivre les premiers pas, les premières dents, tout ça. Voilà, je pense que c'est vraiment une chance qu'on a. Et on essaye, avec mon compagnon, de conserver au maximum toute cette belle petite expérience, voilà, jusqu'à ses 3 ans, jusqu'à temps qu'elle rentre à l'école. Mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment, je considère, important tout ce début de vie. Et donc, voilà, essayer d'en profiter au maximum. On a la chance de pouvoir, du coup, jongler avec nos métiers, adapter. Donc, voilà, c'est plutôt une chance. Et Gaëlle, vous ne vous êtes jamais dit, tant pis, j'arrête, quoi, c'est trop frustrant de ne pas voir Célion toute la journée ? Non, pas du tout. C'est une vocation ? Pas du tout, oui, un peu. Et puis ensuite, je travaille 13 jours par mois, et 1 à 2 week-ends par mois. Donc, j'ai beaucoup de chance, parce qu'en fait, mon fils, j'en profite énormément. Bon, le verre à moitié plein, ça, c'est bien. Tout à fait. Sylviane Giampino, vous avez donc remis ce fameux rapport à la ministre des Familles. Alors, on se rossinonne, qu'est-ce que vous préconisez, vous, concrètement, pour la garde de ses enfants ? Alors, dans le rapport, il y a des préconisations pour que la décision politique s'oriente au plus près, quand même, des enjeux du développement et de l'intérêt des enfants. Mais l'intérêt des enfants n'est pas séparé de l'intérêt des familles. C'est pas séparable. La façon dont un enfant va vivre la situation qu'il vit est liée à la façon dont ses parents la vivent. Donc, si vous voulez, il faut faire attention. Vous voyez tout à l'heure dire, mais c'est affreux, c'est affreux, ces horaires atypiques et ces choses qu'on fait vivre aux enfants. On a vu dans le reportage une mère dire, je m'en vais travailler cette nuit sereine, tranquille. Si vous voulez, si on continue à penser que le seul modèle d'équilibre et de développement des enfants, c'est un mode de vie aux normes, type horaire de banque, où tout le monde se lève à la même heure, travaille à la même heure, mange à la même heure, et où les enfants sont tous élevés de la même façon avec les mêmes modes de vie. Si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de sens pour les enfants. C'est bien de le dire. Les enfants, ils ne viennent pas au monde avec des normes dans la tête sur à quelle heure ils doivent être où et avec qui. Ce qui compte, c'est que les professionnels qui les accueillent sur des horaires dits atypiques soient eux-mêmes très confortables et très en accord avec ce qu'ils font. S'ils les accueillent en disant, oh les pauvres chéris, ils viennent le soir, ils restent tard le soir, les enfants vont le ressentir. Et les parents qui ont des horaires atypiques, certains, c'est vraiment quelque chose qui leur est imposé, qui ne correspond pas du tout. Il y a quand même des situations dans ce pays où il y a un pouvoir exorbitant des employeurs. On sait qu'il y a des problèmes d'emploi, de chômage, qui posent des conditions, qui changent les horaires des pères et des mères sans anticipation possible. Il y a des choses qui ne devraient pas avoir lieu, mais par ailleurs, vous avez aussi des parents qui apprécient d'être légèrement décalés, d'avoir des temps de repos en semaine, de pouvoir s'ajuster l'un l'autre. Ce qu'on sait, c'est que les structures qui sont ouvertes sur des grandes amplitudes, finalement, les parents les utilisent en souplesse. Ils essaient toujours de faire garder leurs enfants le moins possible, de se relayer autour des enfants, de faire appel à des solutions familiales. Ce qu'il faut, c'est des structures qui proposent des solutions à la carte. Vous, Gaëlle, ce qui vous a sauvé, c'est Skype aussi. Il y a aussi ces nouvelles technologies quand votre mari était au Mali. Oui, Skype, c'est très important puisque le petit pouvait voir son papa en vidéo. Il y a aussi WhatsApp, c'est vrai que ça marche bien pour pouvoir envoyer des vidéos, pour que mon mari puisse aussi garder un contact. C'est vrai que quand il est parti, le petit ne marchait pas, ne mangeait pas tout seul. Il est rentré, un vrai petit garçon. Il se débrouille, il commence à manger tout seul, il marche. Et c'est vrai que le fait qu'il puisse se voir par Internet, ça leur a apporté beaucoup. Et je pense que Célian a gardé un lien avec son père. Cinq mois, finalement, c'est passé quand même assez vite. Et le petit, il voyait son père un petit peu, peut-être pas forcément tous les jours, mais très régulièrement. Mais donc, finalement, vous avez l'impression que vous avez trouvé un équilibre. Vous ne souffrez pas, je veux dire, de cette situation au quotidien plus que ça ? Non, non, non. Je ne souffre pas de cette situation parce qu'on est vraiment tombé sur une petite jeune avec l'association. Donc, très, très bien. Myriam et Célian, c'est une grande histoire d'amour maintenant. On continue à s'envoyer des petits messages, etc. Et vraiment, Célian a trouvé un équilibre. Après, c'est un enfant qui dort très, très bien la nuit. Donc, le matin, quand moi, je ne travaille pas, il se lève un petit peu à l'heure qu'il veut. Le soir, il m'attendait. En fait, c'était moi qui allais le coucher. Et ça, je trouve que c'est important parce que le petit, le matin, ne me voyait pas. La journée, il était à la crèche. Le soir, on avait besoin aussi de notre petit moment. Et puis, on rajoutait aussi le petit moment pour papa quand papa téléphonait. Donc, non, non, c'était très bien. Un équilibre très bien aussi puisque, non, je pense que le petit est très bien. Ça se voit. Vous l'avez vu, il a l'air... Il est heureux. Et Abigail, Myriam, vous avez l'impression qu'elle a des bons repères, que vous avez aussi trouvé un équilibre ? Oui, oui. Depuis sa naissance, on essaye de lui donner de bons repères. Et après, du coup, ce n'est pas pour ça qu'on ne l'emmène pas voir son papa en concert la semaine dernière pour la première fois. Voilà, on essaye de l'ouvrir à plein de situations différentes. Et je pense que vu que le cadre, ses repères sont bien clairs pour elle, du coup, on peut l'ouvrir à plein de choses. Elle, elle est zen parce que nous, je pense qu'on l'est aussi. Donc, voilà, c'est une petite fille curieuse, plein de joie de vivre. C'est toujours absolument dans la zénitude totale. Donc, c'est possible. Et Sylvie Anne Giampino nous a bien dit, nous a bien déculpabilisé. Et pour ça, vraiment, merci. Marie Parano va arriver parce qu'on a plein de questions, évidemment, à vous poser. C'est vrai qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de parents qui ont des problèmes, justement, à cause de leurs horaires décalés. Marie, on vous écoute. Oui, alors on a beaucoup, beaucoup de réactions sur vos expériences et vos témoignages sur la page Facebook de la Maison des Maternelles. Je vous invite à venir participer, à prendre des petites astuces. Il y a énormément de partages, notamment une question et des astuces qui reviennent souvent sur comment inclure le parent manquant, entre guillemets, dans un rituel quotidien. Est-ce que c'est important de le faire ? On pense souvent à Skype pour des gens qui seraient loin. Est-ce qu'il y a d'autres petites astuces que vous avez utilisées, par exemple, mesdames ? Eh bien, non, Marie-Bien. Je pense que Internet et la vidéo, après, Abigail, elle était petite quand son papa est parti en tournée. Mais je pense que c'est la meilleure façon, parce que je pense que quand ils sont petits, le téléphone, c'est encore un peu abstrait. Mais voir papa ou maman en direct, je pense que ça tisse toujours le lien. C'est important. Moi, je voudrais quand même ajouter que la technologie ne suffit pas. Et que ce qui compte, c'est quand même que les personnes qui sont auprès des enfants fassent vivre pour l'enfant le parent absent. Je voudrais juste quand même rappeler qu'un parent absent n'est pas un parent manquant. Il reste le parent. Et ça fait partie vraiment de la façon dont on va parler à l'enfant, de son papa, de sa maman, où il est, qu'est-ce qu'il fait. C'est dans la parole aussi vivante et dans la bonne connaissance qu'ont les personnes présentes auprès des enfants, de ce que font les parents, que l'enfant va pouvoir avoir des représentations dans sa tête de son papa, de sa maman et de ce qu'il est en train de faire. Gaspard, maman est à la télé. Il est bon à la coucou, Gaspard. Ils n'ont pas disparu, quoi. Oui, c'est ça. Il faut en parler, continuer. On a eu beaucoup de réflexions sur la crèche qu'on a vue en reportage. On a Virginie sur Twitter et puis Damien sur Facebook et plein d'autres qui nous disent que c'est super. Mais ça n'existe que dans les grandes villes. Comment on fait quand on habite en province, comment on fait quand on habite dans un village ? C'est très compliqué. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à se développer ? C'était Angers, notre reportage. Oui, c'était Angers. Mais c'est vrai que les gens, là, pour le coup, c'est des gens qui habitent vraiment dans des villages. C'est moins facile. Ça fait partie des préconisations de la mission que j'ai pilotée pendant un an. Yes ! Oui, c'est sûr que c'est plus difficile quand on est isolé, quand on est dans un village, de trouver des solutions, en tout cas proches de chez soi. Elle est à 35 minutes de chez vous, c'est ça la crèche dont vous parliez ? Oui, plus que ça. Mais du coup, nous, on n'a pas de solution comme ça. Voilà, donc du coup, on se débrouille. Et pourtant, c'est Nantes, c'est ça. On habite à côté de Nantes. Mais du coup, c'est papi, mamie qui gentiment gardent avec bonheur à Biguel, plusieurs jours par semaine pour que nous, on puisse travailler aussi. Voilà, mais encore, on a la chance, nous, d'avoir mes parents, du coup, juste à côté, 250 mètres, donc ça va, c'est pas très loin. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une chance et un luxe de pouvoir avoir... Gaël peut vous en parler avec son père qui doit prendre l'avion. C'est un tour de poussette. On a Valérie, par SMS, qui nous dit, moi, j'ai opté pour une jeune fille au père car elle ne trouvait absolument pas de solution idéale. Donc voilà, petite idée, la jeune fille au père, éventuellement. Mais il faut pouvoir la loger, évidemment. C'est ça, il faut la loger. Oui, il faut avoir un prêpe, il y a tellement de paramètres. Il ne faut pas vivre dans 30 mètres carrés. Enfin bon, voilà, donc c'est compliqué. Marie, une autre question ? Je voudrais attirer l'attention sur le fait que là, on a des parents qui ont trouvé un modus vivagis. Il y a quand même beaucoup de parents qui sont obligés de lâcher le boulot, de changer d'orientation, etc. Il y a des parents qui n'ont pas trouvé la solution. Il faut le souligner. Mais je trouve que les solutions sont aussi méconnues. Moi, on ne m'a pas apporté la solution comme ça. Il a vraiment fallu que je me renseigne énormément. Mais les associations de garde d'enfants, c'est méconnu. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Mais c'est vraiment très bien. Alors après, on a dit que ça coûtait très cher. Le problème est aussi le remboursement de la CAF qui met énormément de temps à arriver. Il faut avancer l'argent. Il faut avancer l'argent. Ça met énormément de temps à arriver. On est remboursé, je dirais, en partie. Puisqu'après, c'est par rapport à un nombre d'heures et à un pourcentage de la facture. Mais c'est vrai que cette solution, elle ne nous est pas forcément apportée. Et plein de gens ne savent pas que les associations de services à la personne souvent font la garde d'enfants. Et ça, je pense que c'est important à redire. Surtout que pour le coup, il y en a dans toutes les villes. Il y en a dans toutes les villes. Et nous, nous n'habitons pas à Tarbes exactement. On habite à 5-6 kilomètres de Tarbes. Et voilà, il y a du déplacement qui est fait. On paye les kilomètres pour aller à la crèche. Mais c'est assez minime quand même. Et c'est vrai que ça permet vraiment... C'est assez important, oui. Alors...